Avec l'Internet des objets, aujourd'hui c'est le tout connecté. Et si on avait un appareil qui mesure tout ça ? Softing IT Network présente le LinkExpert M3. Pour tous les environnements, bureaux, installation et diagnostic de réseau Ethernet, dépannage et vérification, scénario de test individuel ou configurable, détection de port, détection de charge PoE, contrôle et recherche de polarité, VFL, et aussi le microscope en option, documentation complète générée interne en PDF et autres formats. Voici une sélection de 5 fonctions du LinkExpert M3 obtenues sur réseau Wi-Fi, cuivre et fibre optique. Avec le test PoE, TXRX avec SFP, Multiping, Wi-Fi test, découverte réseau. Avec le test PoE, la capacité des switches à fournir une alimentation à distance au standard Ethernet des normes I3E 802.3 est testée en branchant le LinkExpert au bout du lien. Vous obtenez les mesures de mode, polarité, type, classe et les puissances Minimaxi au switch. Il existe 8 classes de puissances associées aux normes I3E 802.3. Elles sont AF, AT et BT. Ces mesures sont utilisées pour la mise au point de l'installation et de la configuration spécifique de switches, de bornes Wi-Fi, caméras de surveillance et écran 4K. Sur cet exemple, nous allons vérifier un module SFP à un brin avec un TX égale RX, une SFP multimode de 1 gigabit et une SFP de 10 gigabits avec 10 gigabits de trafic pendant 3 secondes. Encore une fois, une vidéo très courte pour un outil très performant. En insérant la SFP dans son logement, le LinkExpert M3 nous indique le type de SFP, le fabricant, le numéro de la pièce et le numéro de la série. Les valeurs TX et RX sont utilisées pour le diagnostic des liaisons des modules SFP. Ces valeurs d'émission et de réception sont indiquées en milliwatt et peuvent donc être utilisées pour le diagnostic des modules SFP et des liaisons en fibre optique. Le ping, c'est la mesure d'accessibilité avec le temps de réponse d'une adresse IP. Avec le LinkExpert, vous pouvez mémoriser une série d'adresses à tester pour obtenir une idée générale de la réponse au réseau de cet équipement, de la latence. Et bien sûr, pinguer une nouvelle adresse IP interne pour vous assurer de la connectivité d'un nouvel équipement. En touchant du doigt la ligne, on obtient le détail du résultat de ping. La fonction Wi-Fi Test vous permet d'obtenir une recherche des réseaux auxquels il est possible de se connecter. Elle renseigne SSID, BSID, bande, canal, signal, DB, MHz, la vitesse en Mbps, et le type de sécurité. En touchant la ligne de l'écran, vous obtenez les détails du balayage de Wi-Fi. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, cuivre ou fibre, la découverte réseau connecté est possible. Elle renseigne le détail des équipements connectés à ce même réseau, avec adresse MAC, adresse IPv4, adresse IPv6, DNS, type d'équipement. En touchant la ligne du doigt, j'obtiens le détail de l'équipement connecté. La recherche est configurable en mode écoute ou active, plus souvent écoute, et aussi en plein JP. Et bien entendu, si l'équipement est renseigné, on obtient les informations DNS. C'est au nom de Softing IT Networks que je vous remercie de votre attention. La comparaison de la gamme Tester pour l'installation des câbles données, voix et vidéo est accessible avec le code à réponse rapide en haut à droite de l'image. Merci encore, et à très bientôt.